Accueillir à présent notre grand témoin pour son 86e livre, Rendez-vous compte. Jacques Attali nous livre une nouvelle histoire mondiale, cette fois c'est celle de l'éducation et comme à chaque fois il se plonge dans le passé pour tirer des leçons pour l'avenir. Alors comment notre école, accusée de tous les mots, doit-elle évoluer ? Comment transmettre aussi dans un monde de plus en plus complexe ? Comment s'adapter au métier de demain ? Jacques Attali nous rejoint juste après l'invitation d'Hélène Bontuel. Si on vous invite Jacques Attali, vous le polytechnicien, énarque, passionné par l'histoire de nos sociétés, c'est pour nous aider à savoir si l'on fait fausse route dans notre éducation. Je crois que c'est le rôle principal des enseignants, la plupart y réussissent, c'est de faire que l'enseignement soit un lieu de plaisir, de découverte. Et visiblement vos enseignants vous ont donné le plaisir des mots. Économiste, au fonctionnaire, chef d'entreprise, vous êtes aussi un écrivain prolifique. Vous avez écrit plus de 80 ouvrages. Et dans le dernier, Histoire et avenir de l'éducation, vous dressez le panorama mondial de notre système éducatif depuis 3000 ans. En réalité, l'histoire des formes de transmission du savoir. Et la France est loin d'être exemplaire, dites-vous. En France, on se situe au pire endroit en termes de modèle, parce qu'on a le pire du système compétitif et punitif, parce qu'on note très jeune, on désigne les mauvais. Vous suggérez dans votre livre de prendre exemple sur les systèmes éducatifs de nos voisins d'Europe du Nord, notamment la Finlande. Pour vous, il faut également valoriser la profession d'enseignant. C'est une de vos préconisations. Mais plus surprenant, comme s'instruire est socialement indispensable, vous émettez aussi l'idée de récompenser toute personne qui apprend. Vous êtes également partisan d'une plus grande autonomie donnée aux établissements. Une idée qui se rapproche de l'école du futur lancée à Marseille, à la rentrée, par Emmanuel Macron. C'est de se dire face à tous les défis qui sont les nôtres et qui sont très différents d'un territoire à l'autre, comment on arrive à faire mieux travailler toutes les parties prenantes. Et au fond, donner tout à la fois plus de moyens, mais plus de liberté aussi pédagogique aux enseignants, en lien avec les parents d'élèves, avec le périscolaire, avec les élus, pour au fond rétablir cette égalité des chances qui est la promesse républicaine. L'école n'est qu'un des acteurs de la transmission de la connaissance. Elle doit cependant être repensée, dites-vous, de manière hybride, pour former à ses métiers de demain, ceux qui n'existent pas encore, sur l'écologie, la cybercriminalité ou bien la biotechnologie. Mais alors, Jacques Attali, pour former à ses nouveaux métiers, pour une connaissance mieux partagée, à quoi doit ressembler notre salle de classe de demain ? Et d'ailleurs, est-ce que ce sera toujours une salle de classe ? Bonsoir, Jacques Attali, merci beaucoup d'être fidèle à cette émission. Eh bien voilà, première question, cette classe de demain, elle sera où ? Elle sera dans une école ou pas forcément ? D'abord, ça dépend dans quel pays on parle. Dans la plupart des pays du monde, aujourd'hui, il n'y a pas d'école, où il y a des écoles de très mauvaise qualité, avec un prof pour 100 élèves, des élèves qui sont sur le sol, et des profs qui ne sont pas... Là, vous parlez des pays d'Afrique. Je parle de l'essentiel de l'humanité, en fait. Un prof pour 100 élèves, j'insiste. Et dont à peu près 60 à 70% ne sont pas du niveau, selon l'UNESCO. Et c'est pareil en Inde, c'est pareil pour une large partie de la Chine, une large partie de l'Amérique latine, donc il faut bien se dire ça. Dans les pays les plus développés, dans 20 ans, et dans les... disons dans les... pour les classes moyennes supérieures et les classes supérieures, ou dans les pays qui ont réussi une égalité remarquable, comme la Finlande, qui est vraiment un cas unique et exceptionnel, l'école sera avec 15 élèves par classe, avec l'accès à toutes les technologies, avec des professeurs qui seront aussi bien payés que les meilleurs médecins ou les meilleurs avocats, avec des programmes qui seront très librement choisis par les profs dans un ensemble de projets, avec un enseignement collaboratif, avec surtout, et c'est ça qui va être très nouveau à mon avis, c'est ce que j'appelle l'école hybride, c'est-à-dire qu'on fera classe une partie à l'école... Mais pas dans l'école uniquement. Mais pas dans l'école uniquement, comme le travail, où on est en partie en télétravail, en partie... d'autant plus que ce que l'histoire m'apprend, et c'est pour ça que quand j'écris des livres sur l'avenir, j'essaie de comprendre le passé. On va y venir, oui. Le passé montre que l'école ressemble toujours à la façon de travailler dans l'entreprise. Les ateliers, c'était des écoles un peu de désordre. L'école d'aujourd'hui, c'est le travail à la chaîne, les élèves qui passent d'une classe à une autre, comme les voitures qui passent d'un poste de travail à une autre. Et aujourd'hui, on va vers un travail hybride, où on est de temps en temps chez soi, de temps en temps ailleurs, de temps en temps sur le travail, et ce sera pareil. Alors, j'ai une question, parce qu'on va revenir sur l'histoire, parce que c'est toujours très riche d'enseignements pour penser l'avenir. Qu'est-ce que l'éducation, pour vous ? Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot ? Vous vous rendez hommage à de nombreux professeurs qui ont été déterminants pour vous. D'ailleurs, vous les citez nommément en introduction. Vous dites que ce qui les réunissait, c'est la passion de transmettre. Est-ce que c'est ça, l'éducation ? D'abord, j'ai appelé ce livre « Histoire et avenir de l'éducation » au pluriel, mais j'aurais pu, si le titre n'aurait pas été trop ambigu, les appeler « Histoire et avenir de la transmission ». Parce que l'éducation au sens de l'école n'est qu'une face immergée, ou émergée, selon les cas, de la transmission, qui s'est fait très longtemps que par la famille pour 90% de l'humanité, par le travail pour les enfants qui allaient travailler à partir de l'âge de 6 ans, par les forains, par la rue, très souvent, très très souvent. Jusqu'au milieu du 19e siècle, d'ailleurs, la transmission des savoirs se fait plus hors-dehors de l'école. Il y en a très peu, elles sont réservées à tout petit nombre. L'école est réservée aux hommes de l'église, de toutes les églises. On forme les gens d'église, on forme les gens au savoir religieux ou quelques serviteurs des pouvoirs. L'école est un moyen de pouvoir, plus exactement, l'école est un moyen de réplication du système social. Et ça change un peu à partir de la réforme et un peu surtout à partir du milieu du 19e siècle, en particulier aux Etats-Unis et dans quelques autres pays. Il faut former tout le pays. C'est très intéressant d'ailleurs de voir à quel point le clergé en Europe a tout fait pour restreindre au maximum l'accès au savoir. Les gens n'ont pas d'accès, évidemment, à l'écriture. Lire et compter, c'est réservé à des élites. Il y a une constante aussi, c'est les femmes dans l'histoire. Et ça, quels que soient les modèles de civilisation et de culture, elles sont écartées systématiquement de tous les savoirs. Ça m'a frappé de voir que, depuis l'Antiquité la plus ancienne, les femmes sont écartées. La moitié de l'humanité n'a pas eu le droit à savoir. Est-ce que ça tient sans doute à ce que les hommes ont peur des femmes ? Et comme l'école est là pour maintenir le système en place, il ne faut pas que les déviants, les marginaux, et les femmes sont, de ce point de vue, à l'égard du système en place, des déviantes et des marginales, il ne faut pas qu'elles aient accès au savoir. C'est fascinant, j'ai retrouvé, je raconte très brièvement, quelques biographies de femmes qui ont réussi à passer à travers les barrières. Il fallait vraiment des qualités, de caractère, de compétences extraordinaires pour passer à travers. Et en effet, on a perdu pendant 10 000 millénaires au moins, les compétences. Avant de parler de notre système, ô combien critiqué, très mal classé dans le fameux PISA, les meilleurs modèles, vous avez deux modèles d'ailleurs très différents. La Finlande, vous avez commencé à nous en parler, 15 élèves par classe avec des professeurs très bien payés, et puis la Corée du Sud. Alors là, c'est l'inverse. Énorme pression pour des résultats extrêmement brillants. Mais c'est ça. Il y a un système, ça renvoie aux deux idéologies dominantes de notre temps, qui sont l'altruisme et l'individualisme. L'altruisme, c'est travailler ensemble, comprendre qu'on a intérêt à coopérer, faire des projets ensemble, ne pas faire du classement, de la hiérarchie, une valeur. Alors que le système coréen du Sud, qui est en fait l'héritage du système chinois d'il y a 3 000 ans, qui s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui, c'est les concours, c'est l'obsession de la sanction, c'est la note à partir de l'âge de 2 ans, c'est l'obsession qui conduit à des résultats extraordinaires, mais en même temps à des suicides, à des inégalités, parce qu'il faut que les parents puissent payer des cours complémentaires. Pour vous, la sanction, c'est forcément une absurdité ? Si on peut l'éviter, oui. Ou disons la compétition par la note avec l'évaluation ? La sanction, c'est un signe d'échec. Tous les systèmes d'éducation depuis l'Antiquité la plus ancienne, de transmission de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, c'est répétition, sanction, récompense. C'est toujours été ça. La sanction, c'est quand on a échoué. Alors que si on crée des mécanismes d'encouragement, le système phallandais en est la preuve. Il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de note, encore une fois, jusqu'à l'âge de 14 ans. Alors parlons de notre modèle. Au fond, vous dites, on cumule les difficultés. C'est le pire des systèmes compétitifs. Et c'est le pire des systèmes laxistes. Vous êtes très sévère. Malheureusement, les résultats de PISA, c'est-à-dire de l'OCDE, l'OCDE est une des meilleures institutions internationales, des plus crédibles, qui donne des statistiques très correctes, qui fait des études très approfondies, avec beaucoup d'objectivité. Et les études de l'OCDE, j'ai pu travailler avec plusieurs de leurs experts, montrent que, non seulement nous ne sommes pas bons, mais nous sommes en train de tomber dans tous les domaines, que ce soit des universités, que ce soit du niveau scolaire des enfants, en mathématiques, en lecture, etc. Alors les mathématiques sont revenus, ils ne sont plus nos options, mais c'était très récent. Mais là encore, d'abord, pour que ça fasse effet, il faut du temps. Et ensuite, c'est vraiment terminale, tandis que là, il s'agit des mathématiques en sixième. Et enfin, c'est encore plus mauvais si on regarde simplement la question de la justice sociale. Nous sommes un des pays où il faut le plus de temps à un élève d'une certaine classe sociale pour atteindre une autre classe sociale. Et c'est d'ailleurs ça qui donne à notre pays ce sentiment de recul. C'est que des parents ne peuvent plus croire que leurs enfants auront une meilleure vie qu'eux, tout simplement, vivent qu'eux, parce que l'école ne leur garantit pas. Alors est-ce qu'on a les moyens d'ordre le coup à toute cette réalité-là ? Parce qu'il faut beaucoup d'argent. Il faut beaucoup d'argent. Il faut une volonté politique massive. Il faut une philosophie différente. Nous, on a construit une école depuis l'école catholique du troisième siècle de notre ère jusqu'à aujourd'hui, sur l'autorité. On va vous enseigner ça, vous n'avez le droit de savoir que ça. D'abord que ça de religieux, puis quand ça a basculé dans la laïcité, que ça dans la laïcité, avec les batailles que je raconte, évidemment, entre l'église catholique et l'école laïque, mais toutes les deux avec la même obsession, n'enseigner que ce qui doit être enseigné. Donc il n'y a pas de confiance dans le droit de faire autre chose, d'apprendre autrement, de trouver ce pour quoi on est bon, de collaborer avec les autres, d'être en transversale. Or, quand on fait confiance, le grand risque, c'est de perdre de contrôle. Or, nous sommes dans une société, là, c'est des Françaises, qui a terriblement peur de perdre de contrôle. Vous diriez qu'au fond, cette philosophie-là, certains enseignants l'ont déjà adaptée sur le terrain. Il y a ces enseignants à Drancy, je ne sais pas si vous connaissez cette expérience absolument que vous citez, où les parents sont impliqués, où il y a des règles strictes. Il y a plusieurs années, je parle de lui dans le livre, son expérience où les parents, les enfants et les enseignants collaborent, mais non seulement c'est une réussite, il y a un documentaire qui est en train d'être finalisé sur son travail, et maintenant il est en train de décémer ses méthodes. Donc finalement, par le terrain, par les enseignants, on peut changer plus les choses que par la volonté politique ? Oui, c'est très bien, mais vous savez, ça fait très longtemps qu'il y a des expériences magnifiques. Quintilien, au premier siècle de notre ère, je cite un de ses textes, on pourrait le dire aujourd'hui comme les méthodes les plus avancées, Pestalozzi au 18e siècle, Montessori au début du 20e siècle, Freinet dans les années 1920, et bien d'autres encore, il y a eu toujours déjà en avance. Mais en France, comme ailleurs, il faut un système global. La Finlande, pourquoi elle l'a fait ? Parce qu'elle a fait table rase du système ancien, ça ne va pas. Ce n'est pas la même démographie, ce n'est pas la même... Non, ça ne change rien, une des réformes majeures, c'est de décentraliser. Et on est un petit pays, comparé au grand pays du monde, on est un petit pays. Donc c'est possible ? Bien sûr que c'est possible. Merci beaucoup, Jacques Attali. Comme d'habitude, je vous renvoie, vous voyez bien qu'il y a encore beaucoup de choses à piocher et à apprendre dans cette histoire et avenir de l'éducation au pluriel. Vous allez voir, c'est passionnant, c'est aux éditions Flammarion.